Générique Bonjour et bienvenue sur Télégoël, votre télévision citoyenne du bassin minier. Nous sommes le vendredi 26 mai. Le soleil et la chaleur de l'été arrivent. Voici le sommaire de votre édition. Le parcours de ce que mangent les enfants à la cantine de Méricourt. Une inauguration au cœur du chantier CISIAF à Douvrain. Les travaux avancent sur le chantier des gares à Lens. Un job dating spécial coach et maître nageur à Liévin. La journée olympique sur la cale se précise. A Méricourt, on teste les emplois et les futurs employés de différents métiers. C'est la fin du mois de l'art déco sur Lens, alors dépêchez-vous. Et on termine ce JT avec la toute nouvelle exposition du Louvre-Lens. Depuis 2019, la cantine scolaire de Méricourt propose aux élèves des repas faits maison avec des produits locaux. Et donc pour y arriver, on a développé un partenariat avec des producteurs. Donc l'élevage d'Helmottes, l'élevage d'Aisnes et les fruits et légumes sur le secteur de Fournans. Des éleveurs et des agriculteurs du secteur pour favoriser les circuits courts. Chez Anthony, éleveur de Baudin, les vaches sont nourries avec des produits naturels. On cultive donc c'est du maïs, c'est de l'herbe, de l'ensilage d'herbe. Et ouais, c'est tout ce qui est naturel. Et après, forcément de la paille qui vient de nos champs, c'est vraiment tout de nos champs. Pour pouvoir nous aider à développer cet approvisionnement local, on s'est appuyé sur la loi EGalim. La loi EGalim qui nous impose 50% de produits bio et labellisés et produits locaux. Donc ce qui permet de proposer des produits de qualité avec une vraie maîtrise de l'approvisionnement local. Un approvisionnement de la région contrôlé minutieusement par Hervé. Donc on a un arrivage, généralement deux, trois fois par semaine. Tu vois, donc moi je fais mes contrôles température, DLC. Des plats variés, préparés sur place chaque matin pour plus de 700 enfants. Bon appétit les enfants ! Bon appétit ! Ce lundi, le CISIAF, le syndicat intercommunal de la zone industrielle Artois-Flandre, a inauguré les 1,6 km de l'avenue de Paris, un axe phare du parc qui accueillera l'industrie du futur. Alors déjà, c'est un projet qui a commencé en 2015. En 2015, Française de Mécanique nous disait, on va libérer du foncier. Est-ce que vous êtes intéressé pour le récupérer ? Donc nos élus ont rapidement donné leur accord. Aujourd'hui, le chantier CISIAF a démarré en septembre 2021 et prend fin dans les semaines qui viennent. Il nous reste quelques finitions à faire. Les parcelles que nous avons développées ont privilégié des entreprises quand même d'activités industrielles. On va également, au-delà des entreprises, accueillir des services. Pour améliorer le confort des usagers du parc, que ce soit les entreprises, leurs salariés ou les riverains. Et donc un pôle de vie qui sera les prochains travaux après cet aménagement qu'on inaugure aujourd'hui. Vraiment, cette création de l'avenue de Paris était rendue nécessaire pour permettre l'installation d'ACC. Et j'ai pu, à cette occasion, vraiment féliciter et remercier le CISIAF pour son action de gestion de cette zone industrielle qui accueille aujourd'hui 100 entreprises. Ça représente 6 000 emplois. Et c'est quand même un signe très positif dans ce bassin minier qui a besoin de vivre une nouvelle ère de réindustrialisation. Et ça commence à être le cas avec ACC, bien évidemment, mais également avec toutes les entreprises déjà en place et celles qui projettent d'ici et de s'y implanter. Une belle réalisation aux multiples enjeux pour le territoire, économique, social, mais également environnemental. C'est écologie déjà parce qu'on recycle du foncier qui avait déjà été utilisé pendant une quarantaine d'années par la Française de Mécanique. Écologique parce qu'on le fait selon les principes de notre politique environnementale. Donc on va retrouver la gestion de l'eau en aérien, en nous, pour avoir des milieux favorables à la biodiversité. On va avoir un éclairage solaire non raccordé au réseau, particulièrement innovant avec de la détection de présence. On a fait beaucoup de recyclage. Des milliers et des milliers de tonnes de matériaux issus du site ont été réinjectés dans les aménagements. Donc voilà, cette partie du projet est en route et est déjà complète. Il restera, comme je le disais, le développement du centre de service qui devrait démarrer d'ici la fin de l'année, voire le début d'année prochaine. Et la construction du bâtiment du pôle de vie qui lui démarrera début 2025. Donc on a encore deux ans de chantier devant nous pour finaliser complètement le projet. Le quartier des gares de Lens poursuit sa pleine évolution avec l'avancée des travaux du prochain bâtiment Equinox. Après presque un an de chantier, la structure de ce futur immeuble de bureau de commerce, qui aura comme particularité d'être en bois, prend forme. Comme son bâtiment voisin Sirius, livré en 2019, ou encore l'hôtel Apollo en 2022, il s'agit là d'un projet d'aménagement urbain au cœur de la ZAC Centralité et symbolisant le renouveau du territoire. On est dans la partie vraiment immeuble de bureau et dans le développement de ce quartier, c'était à la fois un point intéressant et important dans cette jonction. Mais en même temps, dans l'offre qu'on pouvait présenter sur le territoire, on a un immeuble de bureau qui aujourd'hui est quasiment rempli à 100% ou à quasiment 90% pour dire de pouvoir accueillir les premières entreprises. Mais il ne sera livré que dans un an. Donc là aussi, on montre à la fois l'intérêt et l'attente des entreprises, mais en même temps l'enjeu que ça représentait de pouvoir avoir cette offre sur notre territoire. Un bâtiment assez atypique dans sa construction avec cette structure bois, mais en même temps original dans la façon dont c'est présenté. Aujourd'hui, on avait une image de la future façade avec un plan qui était bien réalisé, mais en même temps, on voit les matériaux et la nature même de ce qui va être développé de façon beaucoup plus conséquente sur les 2, 4 et 6 étages du bâtiment. 120 mètres de long, 6 étages, plus de 5000 m2 de surface. Cette construction sera un bâtiment à haute qualité environnementale, labellisé BBCA, bâtiment bas carbone. Pour sa forme originale, l'idée était de faire une transition en échelle entre la gare et les autres grands volumes de l'autre côté du bâtiment. On commence avec une petite échelle et à travers ces trois marches dans le profil du bâtiment, on arrive à l'échelle plus grande de l'autre côté. Ce qui est important, c'est que c'est une construction en bois. Cette structure sera visible depuis les intérieurs. Le bois commence à une hauteur du premier étage, ce qui veut dire que la construction durée que l'on voit aujourd'hui est en béton. Par contre, l'extérieur, c'est une façade en panneau d'aluminium avec une trame de fenêtres dedans qui est lisse dans la façade. C'est plus ou moins un programme public ici au Ré, avec une galerie qui donne sur la halte de bus. Et donc, il y aura des gens qui attendent et le béton est tout simplement plus robuste en face de ces espaces publics. Equinox accueillera en majorité le CIADEP, le centre de formation de la CCI Hauts-de-France, mais aussi d'autres entreprises, une partie restauration et la boutique Tadao qui s'installera au rez-de-chaussée. Livraison prévue septembre 2024. Au stade couvert de Liévin, c'était la sixième édition du job dating du centre de formation Performéo. Un événement dédié au métier de maître nageur et au coach sportif. Alors, c'est un job dating qu'on organise tous les ans. Donc, sur la fin de session des formations, on forme à peu près 100 stagiaires par an, une trentaine de maîtres nageurs et soit à peu près 70 coachs fitness. Et tous les ans, en fin de session, on travaille régulièrement avec les employeurs pour créer ce moment justement de rencontre. Parce qu'on a une forte pénurie de recrutement de maîtres nageurs et de coachs fitness actuellement. Et nos diplômés peuvent ainsi trouver un emploi tout de suite, avant même leur sortie de formation. Une opportunité pour les différentes enseignes à la recherche de candidats. On est ici pour recruter des MNS, des maîtres nageurs sauveteurs. On est encore à la recherche de cinq, voire six MNS pour septembre. C'est toujours intéressant de voir des profils différents, mais on a eu plusieurs personnes intéressées sur différents sites où on va justement transférer leurs demandes au service RH pour pouvoir les recontacter et mettre des entretiens en place. Il y a de tout en profil, même en termes d'options, de formations. Mais je pense qu'on va trouver, puisqu'on a déjà récupéré des quelques CV intéressants. Côté candidats, ce job dating leur a permis de plonger dans le monde du travail, comme Bastien, Clément ou même encore Kylian. Franchement, je trouve que c'est bien. Ce n'est pas tout le monde qui le propose. Et en fait, dès que tu es diplômé, tu peux déjà chercher du travail. Donc je trouve que c'est intéressant. C'est une bonne initiative. Ils sont super ouverts, ils prennent la question. Ils ne sont pas fermés sur certains sujets. Ils nous apportent pas mal d'informations. Donc c'est vachement intéressant. Ils sont à l'écoute. Mais en termes de renseignement ou du moins d'interaction sociale, c'est vachement intéressant. On a toutes les réponses à nos questions. Et à mon goût, c'est une bonne première expérience pour démarcher les personnes et avoir des renseignements plus globales. Une réussite pour les recruteurs et les futurs maîtres nageurs du secteur. Les 23 et 24 juin prochains, les journées olympiques reviennent à Arne. Deux jours de célébrations sportives aux abords de la salle régionale Maréchal. Les journées olympiques, ce sont des événements qui célèbrent la rénovation des Jeux modernes par le baron Pierre de Coubertin. Donc rénovation qui a eu lieu un 23 juin à la Sorbonne et qui maintenant permet de célébrer l'olympisme, ses valeurs à travers un dispositif qui tourne autour d'apprendre, bouger et découvrir. Près de 50 ateliers sportifs, culturels et artistiques et des échanges avec des athlètes de haut niveau sont au programme. Les publics sont vraiment là pour découvrir et les pratiquer ces activités. C'est pas uniquement de la démonstration. L'objectif, c'est leur donner goût à ces pratiques. Donc comme je le disais, effectivement, on a certaines pratiques qui seront sur inscription. Et donc toutes les informations seront sur le site internet d'UGDOS, pas de calais.franceolympique.com que je vous invite à visiter. Mais également sur notre page Facebook, il y a un événement qui a été créé. Donc vous pourrez retrouver l'ensemble des informations. Et puis à part ces activités sur inscription, pratiquement toutes les activités sont en accès libre. Accès libre et gratuit à la salle régionale Maréchal. Mise en lumière pour cette 75e édition. Je suis très fier en tant que maire de cette commune, et bien d'avoir ces journées olympiques sur notre territoire. Vous vous rendez compte que l'année dernière, c'était justement à Calais, sur les grandes plages de Calais. Vous vous rendez compte ? Et là, on va réussir à faire, avec le même succès, j'en suis persuadé, ces journées ici, en plein milieu d'une ville. Oui, j'en suis très fier. Mais quelque part, j'en suis fier, mais je dis, nous le méritons. Nous le méritons dans le bassin minier. Et puis, nous avons été tout de suite, lorsque la France a été choisie pour organiser ses Jeux olympiques de 2024, nous étions là derrière. Le dossier était presque monté. Nous l'avons porté au CDOS. Nous avons travaillé beaucoup avec eux. Tout de suite, nous avons travaillé avec la communauté d'agglomération, avec le département, tous ces partenaires qui nous aident justement à ce que ces journées se passent sur notre territoire. En fait, c'est important pour l'agglo, puisque Arne a été choisie, donc une ville de notre territoire a été choisie pour ses journées olympiques. Et donc, c'est important pour le rayonnement sportif, notamment, et l'apprentissage des différentes disciplines pour les enfants de notre territoire. Quand l'agglo promeut justement le sport, qu'il soit de haut niveau ou le sport tout court, de toute discipline, pour les habitants de l'agglomération, mais surtout pour les moins de 18 ans, puisque, je le rappelle, on participe à hauteur de 30 euros pour le passeport pour chaque licencié de moins de 18 ans, du moment où il habite sur une des villes du territoire. Il faut bouger, apprendre et comprendre. Eh bien, c'est ce qu'on dit à notre population. Venez voir, venez, bougez-vous, venez voir aussi des nouveaux sports et participez. Voilà. Eh bien, ça, ce serait plutôt une bonne devise, quoi. À l'espace La Doumegues à Méricourt, ce mercredi 15 mai, la Mission Locale et la Maison de l'Emploi ont organisé l'après-midi de l'orientation et de l'alternance, rassemblant plusieurs jeunes s'interrogeant sur leur avenir. Alors que la période des signatures de contrat, d'alternance et d'apprentissage approche à grands pas, la commune souhaite faciliter la liaison entre des jeunes en recherche d'emploi et des branches professionnelles qui recrutent. Le rôle d'une commune, du point de formation jeunesse, de la Mission Locale, c'est de mettre en relation les demandeurs d'emploi, jeunes ou moins jeunes, et les employeurs. Bâtiments, logistique, aide à la personne, commerce ou encore hôtellerie et restauration, autant de métiers auxquels le public présent pouvait s'essayer à travers des ateliers pratiques animés par des travailleuses et des travailleurs du secteur. On est vraiment axé sur des métiers en tension, donc aujourd'hui on sait qu'on a beaucoup d'entreprises qui sont en recherche de candidats. Il y a peut-être une méconnaissance aussi des métiers où il y a des besoins, où on n'a aussi peut-être pas forcément une bonne image du métier ou fausse. C'est sympa aussi de pouvoir tester et de voir le côté théorique et pratique. Une trentaine d'organismes de formation, d'insertion et de mobilité étaient présents, non seulement pour accompagner les jeunes dans leurs projets professionnels, mais aussi les aiguiller sur les aides à leur disposition. Le but vraiment c'est que le demandeur d'emploi puisse se tester sur un petit atelier d'une quinzaine de minutes et se rendre compte un peu plus du métier et de voir derrière si ça déclenche une vocation ou si on peut détecter des talents. Un coup de pouce apprécié par les jeunes grâce au personnel dédié et impliqué dans les projets de chacun. À Lens-les-Vins, l'art déco se redécouvre à chaque printemps. Événement incontournable dans la région, le printemps de l'art déco se décline localement avec le pays d'art et d'histoire. Je nous ai venu à l'idée il y a trois ans de créer la quinzaine de l'art déco qui serait uniquement adressée aux scolaires. On va aller dans les écoles pour leur faire découvrir ce qu'est l'art déco, qu'ils comprennent de quelle manière on va décorer les maisons après la première guerre mondiale. À Blin-Saint-Nazaire, les élèves de CP et de CM1 ont découvert l'architecture et les motifs de cet art décoratif. Pour les plus petits, c'est atelier découpage. Tu découpes le petit trait comme ça autour. En fait, on doit mettre les fleurs dans le vase et après les coller. Pour les plus grands, on redécouvre l'architecture de sa commune avec la confection d'un moulage. On va faire intervenir des artistes qui vont venir faire découvrir leurs pratiques. Cette année, c'est l'artiste Claire Le Breton qui vient du Havre, qui a beaucoup travaillé le béton. Il y a beaucoup d'étapes. Là, c'est très technique en gros. Je leur ai montré des vieilles techniques qu'on appelle de staffers avec plein d'outils. Il y a beaucoup d'outils, beaucoup d'étapes à respecter, sinon ça ne marche pas. Il y a des petits ratés, mais je trouve que ça fait partie de l'apprentissage. En plus, là, il y a beaucoup de notions. Il y a le poids, il y a le calcul. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent rentrer en contre. On a fait du plâtre. On a représenté l'église d'Abelin. J'ai bien aimé taper avec le marteau et j'ai bien aimé quand on se dépêchait pour tout laver. Oui, moi aussi, j'ai bien aimé laver et mettre avec la spatule dans le moule pour que ça se fasse. Retrouvez toute la programmation du printemps de l'Art Déco sur lancelévins.fr Nouvelle exposition au musée du Louvre-Lens, Power Corron. Une expo qui réunit vidéos, installations et dessins d'une artiste tarajoise, Bertille Bach. Un travail sur le thème de la mine en parfaite résonance avec l'histoire passée et actuelle du musée. Le projet remonte à 2020, au moment où Bertille Bach, qui est une enfant du pays, était en résidence à la fondation Pinot. Vous entendez derrière moi l'œuvre qui s'appelle Mineur Mineur et qui est un travail sur le travail des enfants dans les mines. Ça va de la Bolivie à Madagascar en passant par l'Inde. Et vous entendez cette jolie musique de Pipo qui a à voir avec les Ducasse locales. Et puis il y a aussi, par exemple en face de moi, cette installation très très belle de plein de tables avec les dessins qu'elle continue de faire, qu'elle a tracés depuis les années 2000, dans les anciens corons, où elle dessine, je dirais brique par brique, avec ces habitations très caractéristiques du bassin minier, où elle traque l'individuel dans le collectif. Des installations exceptionnelles où l'artiste ravive l'actuelle réalité du travail à la mine dès le plus jeune âge. C'est une exposition autour des cités minières, des cités minières de Berlin, de Lens, d'Inde, d'Indonésie, de Thaïlande, de Madagascar. Elle regroupe des installations et des vidéos réalisées en 2007 puis en 2013. Voilà, moi j'étais petite fille de mineurs de fonds et d'où mon intérêt pour les cités minières. Dans cette exposition, on y découvre aussi un film sur la rénovation de la cité 5. Le loyer ayant triplé après les rénovations, les habitants ont dû être délogés. Ce film parle de cette dernière révolte du bassin minier. Il y avait un passe-temps très populaire au sein de la cité, c'était de confectionner des canevas. Après, lorsque les habitants ont été séparés par des villes entières, j'ai continué à transmettre des canevas de maison en maison qu'ils tissent l'un après l'autre et pour une sorte de maintien du lien social. Et en parallèle à toute l'exposition, une œuvre participative, les galeries du temps, une vidéo réalisée avec les habitants de la cité 9. Un projet réalisé dans le cadre de l'action Nouveau Commanditaire et avec un autre artiste qui s'appelle Charles-Henri Fertin. C'est une commande des voisins du musée. Le cahier des charges était d'amener le spectateur, le visiteur du musée du Louvre-Lens dans leur coron. Vers l'autre partie qui est une tirette, une tirette de foire, dans laquelle les visiteurs vont pouvoir retirer des petites maisons, des petits corons miniatures. Les gens vont être appelés à retirer leurs jetons chez les commerçants locaux et avec ce jeton qu'ils auront acheté de 2 euros, ils pourront retirer ce petit coron miniature, cette petite maison. Et sachez qu'en vous inscrivant à un atelier avec l'artiste ce week-end des 27 et 28 mai à 14h, vous pourrez contribuer vous aussi à cette œuvre participative en réalisant des petites maisonnettes. L'exposition Power Coron, elle, est visible jusqu'au 25 septembre prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada